On est dans Sérieusement... Décalé ! La deuxième partie de cette émission Sérieusement Décalé, nous avons comme invité Babila Keïta. On a également Jupiter de Vague. La Miss Saramba. Dans l'équipage, nous avons Jack Akamara. L'ancienne Akamara est avec nous. Et la Miss Djenedin Kouyaté. Le plaisir d'animer cette émission avec Mohamed Damaro Kamara. Et nos partenaires qui nous accompagnent évidemment tout au long de cette émission, nous avons Prémis Hôtel Calum. S'il vous plaît, vos applaudissements pour eux. Nous avons Sokota pour le contrôle technique de vos véhicules. 224 chronos. Et la championne des poulets, Leïla. Allez, on va enchaîner. On va enchaîner avec le prochain défi. Ça s'appelle Devinettes. Alors, le prochain défi s'appelle Devinettes. Il s'agira de proposer des Devinettes, naturellement. Deux Devinettes pour chaque équipe. Et vous trouvez la réponse. Si vous la trouvez, vous avez gagné. Question piège. À quelle question on ne peut jamais répondre honnêtement par oui ? Quelle question ? Est-ce que vous avez la réponse à quelle question ? Quelle question ? Et ils disent quelle question ? Oui. On a dit pourquoi. Pourquoi ? Oui. Ok. Quelle question, pourquoi ? La réponse à l'écran s'il vous plaît. Tu es mort. Oui, je suis mort. Viens. D'accord. Oui, je dors. Mais non, tu peux dire oui, je dors. Tu dors. Non, quelqu'un qui dors ne peut pas dire oui. Peut-être être mort. Ne peut pas dire oui. Et tu mens, ok, mais tu dors, oui. Ah non, 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 attention, attention. Quand tu dors, là, tu ne peux pas répondre. Mais non, tu dis, tu m'as réveillé, je vais te dire, je vais pas. Non, non, je dors, je dors en deux. Allez, allons-y avec la deuxième Devinettes. Deuxième Devinettes. Deuxième chose. Quand elle marche, elle marche sur un pied. Quand elle s'arrête, elle s'arrête sur trois pieds. Le singe. Ok. Qu'est-ce que vous dites ? Et c'est quoi la réponse de l'équipe ? La brouette. La brouette. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir la réponse ? Merci, 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 merci. Allez, enchaînons, enchaînons la troisième Devinettes. Prochaine Devinettes. Ma légende est née d'un prince. Je ne suis pas vivant, mais je ne suis pas mort. Mon nom signifie le dragon. Je suis poussière au soleil. Qui suis-je ? Vous dites un mythe ? On tient compte ou pas ? Les lions disent un mythe. Un mythe. Et que disent les Warioz ? Je ne suis pas vivant. Une légende. Une légende. Une légende. Une légende, un mythe. La réponse à l'écran, s'il vous plaît. Dracula. Mon nom, c'est-à-dire. On a compris. Prochaine Devinettes. Considérons que Dracula, c'est une légende, donc on a un point. Prochaine Devinettes, s'il vous plaît. Je commence la nuit et je finis le matin. Je suis là deux fois dans l'année. Qui suis-je ? Vous dites n. Et vous ? N. Les deux équipes disent la lettre N. Ça n'est terminé pour cette rubrique. On passera à la barre. L'Anse-en à Camara. L'Anse-en à Camara. Merci de l'applaudir. Tu vous as à l'œil. L'Anse-en à Camara, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité ? Je le jure. Damaro, il est à toi. M. L'Anse-en à Camara, vous êtes juriste. Oui. Vous avez été amené à juger, à défendre un dossier au tribunal de Caloum. Un dossier sur un conflit domanial. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que le monsieur, M. Diallo, qui disait ou qui prétendait être le propriétaire du domaine, vous a donné de l'argent. Alors que dans le fond, ce n'était pas son domaine. Pourquoi avoir reçu de l'argent pour défendre un dossier sale, aussi sale que celui que vous avez défendu ? Apparemment, le présentateur, il est vraiment décalé. Parce que c'est ma première... Répondez à la question ! Répondez à la question ! Vous êtes à la barre ! Répondez à la question ! Comment avez-vous connu cette affaire ? C'est pas la réponse ! Répondez à la question ! Parce que moi, je ne me rappelle pas de cette histoire ! Répondez à la question ! Je n'ai jamais défendu de mauvais... Je suis un bon juriste ! Ok. On prend note ? Je suis privé, moi. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour au tribunal, toujours de Mofanco ? Vous avez défendu ces violeurs dont les images ont été publiées sur les réseaux sociaux. Tout le monde entier l'a vu. Il l'a violé, ce monsieur. Et pourquoi l'avoir défendu ? Hi ! Comment vous pouvez tenir de tels propos ? Je n'ai jamais entendu parler d'une histoire comme ça. Est-ce que vous savez que vous ternissez l'image des avocats ? Oui. Non. Non, désolé, non. En quelques mots, dites-nous votre parcours, rapidement. En quelques mots. Voilà. Pour que le public sache qui vous aide. Quel genre d'avocat vous êtes ? Voilà. C'est Kamara Lansana, juriste privatiste, surtout. Donc, qui n'a rien à voir avec la justice. Je suis dans le domaine privé, en entreprise très souvent. J'étais récemment conseiller commercial à Orange et présentement, je suis juriste à TAG. Donc, je profite de l'omission aussi pour faire connaître cette société. Nous sommes dans la sécurité et la sécurisation des véhicules. Donc, je profite du plateau. Et je salue M. M. Mory pour ça. Merci. Alors, mesdames et messieurs, nous continuons avec le prochain défi de cette émission qu'on a appelé le lancer franc, Mohamed Damaro. Oui, le lancer franc. Le prochain défi s'appelle lancer franc. Alors, il s'agira de jeter trois boules. Bon, c'est trois boules que chaque candidat d'une équipe devra lancer à tour de rôle. Et l'équipe qui en mettra plus gagne. D'accord ? C'est six boules. Six boules. D'accord. On me signale que c'est six boules. Vous choisissez une personne pour vous représenter. Chaque équipe choisit une personne. Babila et Lansana. Babila et Lansana. Alors, vous prenez toutes les boules et vous reculez de quatre pas. Et ensuite, vous les jetez dans le panier. Trois, deux, un. C'est parti. Chaque équipe choisit une personne. Top, c'est parti. Trois, deux, un, zéro. C'est parti. C'est parti. Allez, c'est parti. Deux, un, c'est parti. Parole, la laisse, bilaine. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti derrière toi. Il n'y a pas plus. Pas de chance. Pas de chance. Pas de chance. Pas de chance. Bonne bain. Non, 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 non. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Il ne faut pas toucher. Vas-y, Genedine. Vas-y, vas-y. Non, elle, tu ne fais quoi plus. Genedine, tu as deux secondes. Allez. Prochain défi, concours de bouffe. Est-ce qu'il faut vous expliquer qu'est-ce que c'est ? Concours de bouffe. Est-ce qu'il faut vous l'expliquer ? Non, concours de bouffe. Il n'y a rien de compliqué. Concours bouffe. Merci beaucoup, Madina Dansoco, pour le poulet Léla. Alors, elle revient. Madina Dansoco, venez, s'il vous plaît, venez. Alors, nous avons avec nous, Madina Dansoco, la PDG de Léla Poulet. Allez-y. Le poulet qui nous servira de challenge tout à l'heure. Madina Dansoco. De quoi il est fait, ce poulet ? Parlez-nous du poulet Léla. Alors, je m'appelle Madina Dansoco. Je suis entrepreneur. J'ai construit l'abattoir de volaille de la Guinée. Le premier abattoir de volaille de la Guinée. Donc, je me suis dit, vu qu'on consommait beaucoup de poulet importé. Merci. Partout où j'allais, je consommais du poulet qui était vraiment différent de celui que j'avais l'habitude de manger ici, qui était importé. Je me suis dit qu'il fallait que je le fasse ici pour que tous les Guinéens puissent profiter aussi de cette bonne qualité de viande, cette qualité de viande bien fraîche que je mange ailleurs. Donc, j'ai construit l'abattoir pour celle que vous écoutez tous les Guinéens. Merci beaucoup. Merci beaucoup Léla. Je sais que vous voulez tous gagner parce que vous n'aurez pas du mal à le manger. Il est très bon et vous allez vite le finir. Bien. Merci. 3, 2, 1, top, c'est parti. Le premier à finir aura gagné. Personne ne l'a acheté à ça. Il ne faut pas manger, reste là, il faut parler. Il ne faut pas manger. Venez, vas-y, vas-y. Il y a un top. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va aller avec les déconnes. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1, zéro. Qui a plus mangé ? Qui a plus mangé ? Merci. Merci beaucoup. C'était Léla, les poulets. Léla, s'il vous plaît, applaudissez pour notre patronneur qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Prochain défi consistera à boire un litre et demi d'eau. Vous choisissez une personne pour venir boire un litre et demi d'eau. Sany, tu vas lancer le déconne pour nous. Est-ce qu'on peut y aller ? 3, 2, 1, c'est parti. Sany, tu vas lancer le déconne pour nous. Alors, 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 alors. Le prochain défi, s'il vous plaît. Le défi des œufs, s'il vous plaît. Allez. Ça tue pas. 3, 2, 1, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. C'est parti. Le jury a vu tout ce qui s'est passé, le jury a vu tout ce qui s'est passé. Le jury a tranché, le jury a tranché, on appelle Gennédine Kuyaté à la barre. Sûrez-vous de dire toute la vérité et rien que la vérité ? Je joue avec ma main gauche. Non, 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 la main droite. C'est droite. La main droite, Edith, je le jure. Je le jure. Non, c'est que c'est la main gauche. Et je te dis que c'est ma main droite. C'est ma main droite ou pas ? Mademoiselle Gennédine ou madame quelqu'un ? Malon. Je ne sais pas. Ok, Malon. Malon, c'est le nom de son nom. Non, Malon. Malon, on continue avec Malon. Alors, Malon. Vous étiez dans une relation, déjà dans une relation, avant l'arrivée de monsieur que tout le monde connaît, monsieur Elie Kamano. Pourquoi vous lui avez pas dit la vérité ? À qui ? À Elie Kamano. À Elie Kamano. Pourquoi vous lui avez pas dit la vérité ? Quelle vérité ? La vérité que vous étiez déjà dans une relation. Tu parles de qui ? Mais il faut arrêter de dire des noms bizarres, bizarres. Je connais pas un nom là. Aïe, mon cher. Il faut quitter devant moi. Avance. Malon. Il faut poser ta question, Malon. Elie Kamano, c'est bizarre ? Je dis oh. Il faut passer devant. C'est bizarre. D'accord. Je dis le nom est bizarre. J'ai pas dit quelqu'un est bizarre. Je dis le nom est bizarre. Aïe. Bon, je rigole. Ça dépend, je réponds pas. J'ai déjà fout la verre dans ton émission. Récemment, vous avez été désignée comme journaliste de l'année. Vous êtes allée, vous êtes passée par l'organisateur de cet événement. Oui. Vous l'avez sous-doyée. Vous l'avez sous-doyée. Je l'ai sous-doyée. Je l'ai pas sous-doyée. Je l'ai sous-doyée et puis il m'a donné le prix. Vous connaissez la vérité. Toute la vérité sur elle maintenant. Et au-delà de ça, mademoiselle ou Malon, vous êtes comme votre coéquipière venu avec un nouveau concept télé qu'on appelle COA qui vient au secours des personnes nécessiteuses. Ça, c'est peu de questions qui n'aideront pas à vous découvrir. Nous vous avons accompagné aussi pendant toute une journée. Nous avons dressé ce portrait. Génédine, dans l'esprit de l'émission, c'est une faupole, oui. Mais dans la vraie vie, c'est une passionnée des médias. Génédine, c'est une manager de structure, une boîte de production audiovisuelle qui évolue dans l'événementiel de la communication et la production de contenu télé que j'ai créé depuis 2014. Je suis présentatrice télé sur l'RTG et animatrice radio aussi sur vos stages depuis près de huit ans. Je n'ai pas effectivement de diplôme dans le monde des médias. Je décide par exemple en diplôme en droit public, une licence et en master en RH. La communication et les médias, c'est vraiment une passion. Ce qui m'animait depuis très jeune quand j'étais au lycée, j'écoutais la radio. J'ai vécu l'aventure de 2009 à aujourd'hui et voilà comment je suis arrivée dans le monde des médias. J'ai commencé la télé en 2012 à travers la Web TV et donc l'émission Retrospective People est née. Par la suite, je suis arrivée sur l'RTG en 2014. Si je n'étais pas animatrice, j'avais envie d'être avocate, franchement. Sport favori, je ne cours pas beaucoup. Quand je cours, c'est un mètre, pas plus. Mais j'aime bien le foot. Parce qu'il y a de beaux gosses sur le... J'adore les beaux gosses. Ça, c'est la plus belle des émissions que j'ai vécues. Parce que j'ai déjà passé le premier numéro, c'était la Folie totale. J'adore les études. Et bien là, on se détend et on devient nous-mêmes. C'est vraiment ce que j'adore dans cette émission et je suis très heureuse de participer. Par contre, le défi favori, c'est la bouffe. J'espère qu'il y en aura parce que j'ai tout raffier. Vous nous suivez sur Espace TV, mesdames et messieurs. Vous êtes dans sérieusement... Décalés ! Allez, on va enchaîner avec le dernier défi de cette émission. Ça va s'appeler Quiz. Le quiz, qu'est-ce que c'est ? C'est des questions qu'on vous pose en culture générale et vous donnez la bonne réponse. Alors, si on est prêt, première question. Léopard ! Léopard ! Léopard ! Léopard ! Donne le nom Afrikan, ça signifie Spring. Allez, on va enchaîner avec le deuxième quiz. Dans quelle ville italienne, l'action de la pièce de Shakespeare, Romeo et Juliette… Vénice ! Vénice ! Oh ! Oh ! Vénice, Anna ! Vénice, non ! On a dit non ! Vous avez dit quoi ? Non ! Vénice ! Vénice ! Ok ! Ben attendons la réponse ! Véronne ! C'est raté pour tout le monde ! On va enchaîner avec... Le prochain quiz ! Le prochain quiz ! C'est quoi la réponse ? L'Argentine ! La réponse est quoi ? L'Italie ! L'Italie ! L'Italie ! Bien ! La réponse ! Le jury quand même a pris note ! On se calme ! C'était donc le dernier défi de cette émission. On va se tourner vers le jury pour trancher. Le verdict tombe dans... Trois secondes ! Musa, il faut qu'être pas ! On va aller rapidement ! Allô ? Allô ? On va aller rapidement ! Je ne sais même pas si ce n'est pas toi qui a gagné ! Donc, il faut te calmer ! Alors, tu vois, c'est... C'est bizarre... Tu lâches ! Vous vous êtes... L'équipe B s'est rattrapée... L'équipe A, plutôt, s'est rattrapée à la bouffe. D'accord ? Et a rattrapé ses points. Et avec un... L'équipe gagnante a gagné avec un écart de 10 points. D'accord. D'accord ? Par conséquent ? Par conséquent... Comme je disais, l'équipe A, c'est très bien rattrapée. Est-ce que tu peux dire les points ? Est-ce que tu peux dire les points ? L'équipe A s'est très bien relancée. Et la victoire va à l'équipe A. Voilà, c'était donc tout pour cette émission, mesdames et messieurs. C'est Sérieusement Décalé, une nouvelle émission qui débarque sur votre chaîne Espace TV. Je n'étais pas seul, j'étais avec Aïssa Toussani. Et ça a été un grand plaisir pour nous de vous avoir servi. Cette émission, vous l'aurez prochainement, enfin, chaque mois, sur votre écran. Ça s'appelle Sérieusement Décalé. On se retrouve le mois prochain avec d'autres invités. Merci et salut à tous. Sérieusement Décalé. Sérieusement Décalé.